Les Nuits de l'Orientation sont organisées à Cherbourg. Cette réunion aura lieu le 26 février prochain. Cette nuit, elle est très importante parce qu'elle permet, je dirais, une espèce d'osmose entre les élèves qui cherchent une certaine orientation, les parents, et tout ça dans un milieu un petit peu festif. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un véritable combat, parce que derrière la formation, il se trouve la chose suivante, c'est qu'il y a de l'emploi. Et l'emploi, aujourd'hui, c'est un véritable combat pour tout le monde. Les meilleures formations possibles permettront aux uns et aux autres de déboucher sur de l'emploi. Et ça, c'est vraiment notre objectif principal. En 2015, sur le groupe FIM, nous avons notamment accueilli 600 visiteurs en l'espace d'une soirée. La première chose, c'est qu'on part de l'individu, on travaille sur lui. Alors au départ, c'était très centré sur les jeunes. De plus en plus, on a des adultes qui viennent aussi. Et en face, on n'a pas seulement des catalogues métiers. Là, il y a des outils informatiques qui nous permettent de visionner des témoignages sur les métiers. Mais là, les gens vont raconter des professionnels qui vont dire comment ils exercent leur métier. Et si ça intéresse la personne, après, on monte d'un cran sur quel type de formation il faut faire. Donc, c'est des systèmes de job dating, c'est des systèmes où les gens sont dans 7, 8, 10 minutes. L'objectif étant bien de servir le territoire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la connaissance des métiers et c'est permettre l'orientation des jeunes. Ce côté festif fait que ça dédramatise un peu l'importance de la prise de décision sur l'orientation. Là, on est un peu cool, on regarde, on rencontre des gens. Et puis après, si on va aller plus loin, on revient. Il y a aussi des conférences tout au long de la soirée sur l'éolien en mer. Comment séduire ta future entreprise pour aider les jeunes à se présenter aussi en entreprise. Et également, les métiers des fonctions commerciales. Présenter un peu toutes les métiers de ces fonctions-là. Et il y a également un atelier mis en place cette année. C'est un atelier qui est complémentaire de ce qui se faisait les dernières années sur justement l'orientation, vraiment le technique de l'orientation avec les logiciels dont on a parlé et puis le dispositif qui est en place depuis plusieurs années. Là, c'est complémentaire puisque ce sont des consultantes qui vont travailler de façon, avec une dynamique de réflexion. Donc des jeunes qui vont réfléchir ensemble à leur orientation. Là, je vois, il y a Areva, il y a des CNS, et bon, je ne vais pas tous les citer, mais qui s'intéressent à ça, ça veut bien dire que quelque part, ils ne viennent pas comme ça pour nos beaux yeux. Mais ils viennent parce que derrière, eux aussi, ils ont un besoin. Et s'il peut y avoir une communication, enfin bon, une liaison entre les deux, eh bien, c'est du bonheur pour tout le monde. C'est un cadre très différent d'un salon. Là, on est vraiment sur le retour d'expérience de professionnels qui témoigne tout simplement et vraiment en dialogue, en fait, avec les gens qu'ils rencontrent. Donc c'est vraiment une optique complètement décalée de ce qui se fait en termes de manifestation ou de dispositif en matière d'orientation. Quand on entre dans le bâtiment, c'est vrai qu'on n'est pas dans le même cadre que quand on va sur un forum habituel. Vous allez vers un professionnel très librement. Il va simplement vous parler de son métier, de son quotidien, etc. Donc il y a moins de barrières. Il y a l'ambiance et le fait que, effectivement, c'est un horaire qui est assez différent aussi. Et mine de rien, un horaire décalé, 18h, 22h30, tout de suite, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Ne manquez pas la nuit de l'orientation, ce vendredi 26 février, de 18h à 22h30, au groupe FIM à Hauteville. FIM à Hauteville.